Alors pourquoi ce signe infini ? C'est parce que Francis Allais disait que l'arbre a un potentiel au niveau de l'existence qui est éternelle. Donc c'est la question de l'infini. Pourquoi ? Parce que l'arbre a un don extraordinaire, c'est celui de la réitération. Donc on prend un arbre, soit on le coupe et il reprend, soit il tombe par un orage ou un truc comme ça, et il peut encore aussi reprendre, il refait des racines à un autre endroit et il continue donc son existence. C'est évidemment un potentiel, ce n'est pas toujours la réalité. Et j'aime bien dire que le croquis c'est un peu comme un rêve. Donc j'imagine quelque chose en me disant j'aimerais bien que ça puisse exister. Et comme on se trouve avec des éléments naturels, il y a toujours des divergences entre ce qui est possible et ce que j'ai rêvé. Dans ce cas-ci, c'est d'avoir les troncs qui sont de même dimension. Ça n'a pas été possible de trouver deux arbres morts qui étaient dans les dimensions appropriées. Et par conséquent, c'est différent par rapport à ceci. Ceci dit, je crois que c'est tout aussi bien. Le début du travail sur place consiste à prendre contact avec les gens qui sont responsables des espaces verts. Parce que ce sont eux qui peuvent me dire où il y aurait des arbres qui sont disponibles. Parce que ce sont des arbres morts et qu'il faut un jour ou l'autre les couper. Puis ensuite, forcément, moi je ne peux pas faire tout le travail. Et donc, je leur demande de faire une partie du travail qui est en général un travail qui est aussi dans leurs compétences. La matière principale n'est pas nécessairement des branches, des choses. Je ne dis jamais du bois parce que le bois c'est déjà quelque chose d'usiné. C'est-à-dire que c'est grosso modo un arbre qui a perdu sa personnalité pour moi. Et donc, oui, je travaille avec des branches, mais je travaille aussi avec des troncs d'arbres. J'ai beaucoup fait de travaux avec des feuilles. En fait, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de travailler avec ce qui est, je dirais, déchu aux yeux des gens de la nature. J'ai intitulé ça « Les guetteurs ». Donc, pour moi, c'est un petit peu la forêt qui regarde les visiteurs de la forêt. Ce n'est évidemment pas vraiment figuratif. C'est juste une idée un petit peu poétique, on dirait, une suggestion d'un monde onirique. La plupart du temps, mes installations retournent à la nature. Et j'aime assez bien ce côté-là. Je ne souhaite pas mettre clairement dans la totalité de mon œuvre des messages. Pourquoi ? Parce que je ne m'appelle pas Jésus-Christ. Parce que je trouve ça un tantinet gonflé de dire « Attention, moi, je suis plus intelligent que vous, j'ai un message à vous donner ». Non. Par contre, évidemment, je suis, comme tous les êtres humains, bourré de questions. Et donc, ce que j'essaye de renvoyer aussi, c'est plutôt, primo, évidemment, aussi de l'émotion, mais aussi essayer de questionner sur la question de, bon, qu'est-ce que ça a comme sens d'exister ? Qu'est-ce que ça a comme sens ? La question de la vie et de la mort, par exemple, pour moi, c'est une bénédiction, le fait qu'on va mourir. Parce que si on est éternel, qu'est-ce qu'on va s'emmerder de toute son existence qui est sans fin ? Donc, fort heureusement, on n'est pas éternel. Le chemin qui s'est tracé devant moi est un chemin qui me rend heureux. Ce n'est pas tout le monde qui peut déjà dire des choses comme ça. Pour moi, la richesse que je reçois, c'est l'émotion que les autres ont à regarder, l'intérêt qu'ils ont avec ça. Et ça me suffit.